Vous pouvez profiter de cette vidéo grâce à Gaïa, la plateforme de streaming d'éveil financée à 100% par ses abonnés. Gaïa est mon partenaire depuis plusieurs mois maintenant, une collaboration qui se fait dans le plus grand des respects, dans le partage des mêmes valeurs et idées. J'en suis honorée et ravie. Gaïa offre un large choix de contenu en français mis à jour chaque semaine sur des thèmes variés comme l'ufologie, l'histoire cachée, la spiritualité, la médecine alternative, le yoga, la méditation. Vous abonnez à Gaïa via le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé, c'est une belle manière de soutenir ma chaîne. Place à la vidéo, bon visionnage ! Je m'appelle Greg Braden et soyez les bienvenus dans cet épisode spécial de Chez Non Manquant, la vérité sur nos origines, notre histoire et notre destin. Dans le dernier épisode, je vous ai fait part des expériences scientifiques qui prouvent non seulement notre profonde connexion au monde, mais qui prouvent aussi que cette connexion commence au cœur même de notre existence, dans notre ADN, où nous interagissons avec la vie et avec la réalité elle-même. Aujourd'hui, nous allons examiner ce que notre ADN a de si différent des autres espèces et en quoi il nous permet d'accomplir des changements profonds dans notre monde et dans nos vies intimes. Tout commence au moment de notre apparition, au moment de nos origines. Alors que les scientifiques se creusent les méninges afin de découvrir les mystères de nos origines, ils se confortent aussi dans l'idée que la clé de ce mystère a déjà été trouvée. Que l'évolution naturelle est notre histoire. De deux choses l'une. C'est une chose de s'appuyer sur des preuves telles que les ossements, les dents ou encore les fossiles de différentes formes, et les faire concorder avec des idées préconçues, s'appliquant à nos existences. Mais c'en est une autre. De laisser ces découvertes, quelles qu'elles soient, nous mener à des conclusions et nous raconter leur histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir la raison pour laquelle les scientifiques pensent que les mystères sur notre passé ont tous été révélés. Et nous prouvons, dans un second temps, que les dernières avancées ne concordent pas avec l'histoire institutionnalisée de nos origines. Notre histoire commence avec un livre. Ce livre, publié en 1859, comporte les idées de l'homme qu'il a écrit, Charles Darwin. C'est en effet en 1859 que Darwin publia l'origine des espèces. Avant la parution de ce livre, les réponses aux questions existentielles, comme les origines de la vie, son fonctionnement, la façon de rendre les choses meilleures, toutes ces questions trouvaient leurs réponses dans les croyances d'organisations religieuses et principalement de l'Église. C'était l'intention de Darwin de poser la première pierre. Il fut le tout premier à essayer d'expliquer les origines de l'homme autrement que par la foi, c'est-à-dire par la science. Et c'est la raison pour laquelle, en 1859, après l'apparition de son livre, ses idées furent largement acceptées et très rapidement. Personne ne s'opposait à ses idées, car en tant que géologue, il avait une formation scientifique. Lorsque son livre arrive aux mains du grand public, ses idées s'imprègnent dans la culture populaire. J'aimerais maintenant revenir un peu en arrière. J'aimerais vous faire part de ce que je pense de Darwin et où, selon moi, il s'est égaré du chemin de la vérité concernant notre existence. Je vais expliquer mon raisonnement. J'aimerais commencer ma démonstration en indiquant le nom complet de l'ouvrage de Darwin, que l'on voit rarement en entier. Quand Darwin publia son livre, au début du XXe siècle, le titre principal sur la première de couverture était « L'origine des espèces ». Le reste du titre ne se trouvait pas sur la couverture. On le trouvait seulement à l'intérieur de l'ouvrage à cause de ses répercussions. Je vais donc lire ce titre à rallonge pour pouvoir déceler ce que Darwin voulait vraiment dire, pour connaître sa perspective. Une compréhension qui pourra ensuite nous amener vers ce que ces dernières découvertes révélaient. Le titre original du livre, « L'origine des espèces » était en fait « L'origine des espèces par la sélection naturelle ». Et voilà le sous-titre « Où la préservation des races favorisées dans la lutte pour la survie ». Ce titre nous en apprend beaucoup sur M. Darwin, sur ce qu'il pensait. Premièrement, il avait la conviction que certaines espèces étaient favorisées, que la nature leur avait offert de plus grandes possibilités. Pour lui, la vie était synonyme de lutte. Voilà sous quel angle Darwin approchait la vie. La lutte était pour lui le prisme par lequel il menait ses études. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais parler de mon expérience avec les travaux de Darwin. Je suis moi aussi géologue. Je suis diplômé en géologie et donc très familier avec les cheminements de pensée de Darwin et ses mécanismes d'exploration. Darwin était un scientifique, un éminent scientifique je dirais même. Ses connaissances de l'époque ne peuvent évidemment pas égaler celles que nous possédons aujourd'hui. Depuis, nous avons fait des recherches sur l'ADN, sur les cellules et sur tous les secrets que recèle la biologie. Mais en 8850, Darwin ne savait même pas ce qu'était une cellule. Il faut se remettre dans le contexte. Selon moi, les observations de Darwin sont bonnes. Je dévie un peu de l'aspect scientifique. Ici, c'est mon opinion subjective. Voilà mon opinion sur ce qui n'allait pas dans son développement théorique. Darwin observait la nature en y étant pleinement intégré. Il appliquait tout ce dont il était témoin à un instant T et un endroit spécifique à toute chose dans le monde animal. Par exemple, s'il voyait un oiseau agir d'une certaine manière, ce phénomène devait s'appliquer selon lui à toute chose. Comme une loi immuable, un principe même de la nature, principe qui s'appliquerait à nous aussi. Mais nous savons tous qu'il n'existe aucune loi qui s'applique à toute chose, sans exception. Cela ne fonctionne pas ainsi. Mais voici l'hypothèse de Darwin. Ceci dit, j'aimerais souligner la clarté d'esprit de Darwin lors de l'écriture de son ouvrage, ainsi que la clarté de son but. Lors de mes recherches pour mes écrits, j'ai relu l'ouvrage de Darwin. Non pas l'interprétation d'érudit, de professeur ou de philosophe. J'ai relu ses propres mots. Je voulais être témoin des mots de Darwin lui-même. Ce n'a pas été une lecture facile. Darwin emploie un langage complexe et déploie un éventail d'adjectifs fleuris. Ses textes ont presque un caractère philosophique. Il me faut partager quelque chose, et je veux le faire à travers les mots de Darwin, car Darwin savait que sa théorie ne tenait probablement pas debout. Je dois partager le fait qu'il était en accord avec le non-aboutissement de sa théorie. Darwin était en accord avec la non-réalisation de sa théorie. C'est l'académie d'aujourd'hui qui a du mal à délaisser la théorie de Darwin. Je vais le citer. Voilà ce qu'il avait à dire. « Si l'on arrivait à démontrer qu'il existe un organe complexe qui n'a pas pu se former par une série de modifications graduelles et légères, ma théorie ne pourrait absolument plus tenir. » Je répète ses propres mots « ma théorie ne pourrait absolument plus tenir. » Bien, que dit Darwin ici ? Il nous dit que sa théorie de l'évolution des organes et des fonctions attribuées au développement lent et progressif sur une longue période pourraient être réfutées si l'on trouvait même un seul exemple de créature n'ayant pas subi cette évolution. La théorie ne tiendrait plus debout. Eh bien, il n'est pas question d'un seul exemple, mais nous avons trouvé de nombreux spécimens. L'œil humain en est un parfait exemple. La façon dont les protéines s'assemblent pour créer le mécanisme de coagulation du sang en est un parfait exemple. Le fonctionnement des cellules en est un parfait exemple. Chaque cellule absorbe, mange, ingère et élimine des nutriments pour se reproduire. Et les lois de l'évolution définissent ces attributs comme acquis, après une longue période évolutive. Mais en y réfléchissant un peu, c'est impossible. Ces attributs doivent être déjà présents au même moment pour le bon fonctionnement des cellules. Une cellule capable de manger sans éliminer ou une cellule en vie qui ne se reproduit pas ne serait pas viable. Donc le fonctionnement d'une cellule est le parfait exemple pour démontrer la nécessité de la présence de tous les attributs en même temps pour créer un organisme vivant. Ces attributs ne peuvent donc pas arriver un à un en réponse à la nature sur de longues périodes. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est définir ce qu'est l'évolution. Explorons ensemble mes théories. Explorons, si vous le voulez bien, l'idée d'une évolution différente en 58 secondes. D'une évolution qui nous en dit plus sur qui nous sommes. Vous allez voir maintenant à l'écran une animation qui explique ce qu'est l'évolution. Darwin disait qu'au commencement, la vie prit forme. Et de son propre aveu, il disait lui-même ne pas savoir comment s'était déroulé ce processus primaire. Donc, il n'essaya pas d'expliquer comment la vie se forma au tout début. Il passa tout de suite à ce qui s'était passé après l'apparition de la première cellule primitive. Selon lui, la cellule est devenue complexe tout en se développant en réponse aux stimuli naturels de son environnement. En réponse à ce que la nature lui faisait vivre. Quand la forme de vie avait besoin de chaleur, elle devait s'adapter à différents types de nourriture. Ou encore, elle devait appréhender son environnement différemment. Ses besoins déclenchaient alors des mécanismes internes et créaient de nouveaux attributs. Ses attributs se développaient lentement au fil du temps, alors que la forme de vie se complexifiait jusqu'à atteindre sa composition actuelle. L'humanité a son zénith. Voilà ce que nous dit l'évolution. Ainsi, depuis 1859, ce mécanisme que je viens de partager représente la pensée, qui sous-entend toute la biologie, et la réponse à nos origines. C'est la croyance actuelle qui décrit l'endroit d'où nous venons, et la manière par laquelle nous en sommes arrivés où nous en sommes arrivés. Donc, depuis 1859, on pense que ces organismes, au fur et à mesure qu'ils se développent, et qu'ils acquièrent de nouveaux attributs sur de longues périodes, à leur mort, laissent une trace fossilisée de leur existence. Comme une photo de ce moment précis dans le processus de l'évolution. Il nous est donc a priori possible de recréer l'arbre de l'évolution des espèces, grâce à ces fossiles retrouvés, ces formes de vie primitives jusqu'à aujourd'hui. La question reste toujours la même. Comment sommes-nous passés d'un état primitif à aujourd'hui ? Comment suis-je passé d'organisme primitif à l'humain que je suis aujourd'hui ? Et l'idée que cette transition graduelle peut être retrouvée dans les archives fossiles est à l'origine de la façon dont nous concevons aujourd'hui la biologie et notre passé évolutif. Mais je tiens également à dire que lorsque Darwin a élaboré sa théorie, il s'est lui-même demandé pourquoi nous ne voyons pas davantage de ces preuves qui soutiennent l'idée selon laquelle nous sommes le résultat d'une longue évolution. Selon lui, nous devrions trouver des traces un peu partout. Donc, j'aimerais revenir encore une fois sur les mots de Darwin. Je passe par ces mots pour comprendre ce qu'il essaie vraiment de dire, pour retrouver l'essence de ses pensées. Voilà ce que Darwin disait. Je cite, « Le nombre des variétés intermédiaires qui ont autrefois existé a dû être considérable. Il implique ici qu'un grand nombre de formes de vie a dans le passé déjà foulé notre Terre. Sa question est la suivante. Pourquoi donc chaque formation et chaque strate géologique ne regorge-t-elle pas de ce genre de lien intermédiaire ? » Il continue ensuite. Je cite, « La géologie ne révèle assurément pas une série organique bien graduée. Et c'est en cela, peut-être, que consiste l'objection la plus sérieuse qu'on puisse faire à ma théorie. » Tout au long de ces phrases, Darwin admet certaines choses. « Je vais clarifier sa théorie pour qu'elle soit accessible. Même moi, en tant que géologue, je suis surpris de ne pas trouver plus de preuves appuyant ma théorie. » Les doutes de Darwin sur sa propre théorie ont été de manière commode oubliées par le monde moderne. Autant dans les universités que dans les lycées, et dans tout type de corps professoraux. Il est rare d'entendre ces doutes exposés. Il me semble important d'être honnête envers nous-mêmes, et envers les étudiants d'aujourd'hui. Il est important d'être factuel, honnête et sincère. Je m'apprête donc à partager la preuve qui réfute la théorie de Darwin. Une preuve que peu de monde est prêt à accepter. J'aimerais aussi clarifier une chose ou deux. Je ne suis pas en train de jeter toutes les théories de l'évolution par la fenêtre. Je ne dis pas que la réponse est d'arrêter de les enseigner à l'école. Selon moi, la jeunesse mérite qu'on honore les informations que nous possédons. Elle mérite que l'on abreuve de tout ce que nous savons, des théories de Darwin, aux dernières preuves. Je vais vous dire pourquoi c'est important. C'est important car les jeunes aiment savoir s'ils vivent dans un monde où les mystères sont encore épais. Car ils pourraient à leur tour essayer de les résoudre. Les recherches deviennent alors bien plus intéressantes que le fait d'étudier des théories scientifiques rigides que l'on dit aboutis et où plus rien n'est à découvrir. Ce n'est pas le cas. Il nous faut trouver des formes de vie primitives. Et je sais que nous les avons déjà vues. J'ai grandi dans les années 50 et 60. Quelle époque fascinante pour l'anthropologie. Louis Leakey et sa fondation, Leakey Foundation, ont fait d'étonnantes découvertes dans les gorges d'Olduvai, comme d'anciens fossiles d'êtres primitifs, par exemple. Cela a fait les gros titres dans de nombreux magazines. On parlait de l'ère de nos ancêtres. Et chaque nouvelle découverte remontait notre origine à des temps bien plus anciens. Le mot Australopithèque était utilisé à Faison. Une espèce plus connue sous le nom d'Homo habilis, ou encore sa représentante, Lucie. On entendait aussi parler de l'homme de Cro-Magnon, ou encore de l'homme de Néandertal. Et tout le monde se mettait d'accord pour dire que ces découvertes appuyaient la théorie de Darwin. Et bien voilà ce que j'ai à en dire. En fait, toutes ces découvertes n'appuient pas la théorie de Darwin. La théorie de Darwin ne s'accorde pas avec ses preuves. Quand on regarde l'arbre de l'évolution humaine, celui qui illustre son évolution, on peut constater que l'homme est au sommet de l'arbre, et que les branches inférieures représentent toutes les espèces intermédiaires. Nous sommes donc tous reliés à chaque espèce, comme elles le sont avec nous. Oui, mais il y a un mais. Regardez bien. La prochaine fois que vous verrez ce graphique, ou regardez-le dès maintenant sur votre écran. Quand nous jetons un coup d'œil à la légende, dans ce texte encadré, dans lequel des informations apparaissent, nous voyons des lignes qui nous relient à toutes les espèces qui sont en pointillés, car elles sont en fait spéculatives. Ces liens sont supposés, ils ne sont pas avérés. Les scientifiques pensent que ces liens existent, mais ils n'ont pas encore trouvé les preuves nécessaires pour le prouver. On pense qu'ils existent, et ce, depuis 1859, lorsque Darwin a proposé sa théorie. Je me dois d'exposer ce que je pense. Depuis 1859 jusqu'à aujourd'hui, en 150 ans, les esprits les plus éclairés, les meilleurs scientifiques, les plus prestigieuses universités avec leurs équipements de pointe qui travaillent d'arrache-pied, les financements pour toutes ces expériences, tout ne s'est fait que dans un seul but, parvenir à résoudre le mystère de notre origine. Et je pense que si nous étions sur la bonne voie, nous serions plus avancés que nous ne le sommes actuellement. Ces lignes en pointillés seraient déjà unies, pourtant elles ne le sont pas. Et les scientifiques d'aujourd'hui, comme mes amis professeurs à l'université, pensent que nous ne cherchons peut-être pas au bon endroit. Nous n'avons pas trouvé le bon fossile. Nous n'avons peut-être pas regardé là où il fallait pour enfin trouver cette preuve qu'il nous faut. En fait, une preuve tangible n'éclaircirait pas l'entièreté du mystère. En effet, nous possédons désormais de nouvelles preuves qui non seulement nous font avancer à pas de géants, mais qui nous font aussi sous-entendre qu'une preuve tangible serait incapable de soutenir cette théorie. Nous avons tous entendu parler des chaînons manquants et de leur rôle dans l'histoire de l'évolution humaine. Les chaînons manquants n'ont toujours pas été trouvés, et en vérité, je pense que jamais ils ne le seront. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Les chaînons n'existent pas. Je vous explique. L'ADN humain commence à raconter sa propre histoire, une histoire assez inédite. Cela est bien réel, aucune science-fiction à l'horizon. Nous sommes en fait capables de prélever l'ADN d'un être humain à partir de la moelle osseuse de vieux fossiles de milliers d'années, grâce à une technique jamais vue auparavant. Voilà ce que l'on fait avec l'ADN aujourd'hui. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes en 1987, en Europe du Nord. Nous connaissons tous l'homme de Néandertal et son lien de parenté avec nous. Eh bien, en 1987, le corps d'une jeune fille néandertale a été découvert. Il était dans un état de préservation exceptionnel. On n'avait jamais vu cela. La datation au carbone a prouvé que son corps était vieux de 30 000 ans. Cette fille est censée faire partie de nos ancêtres, et nous étions alors capables de comparer son ADN à l'ADN humain contemporain, pour redéfinir les liens qui nous unissent. Les scientifiques ont pu extraire l'ADN de la moelle osseuse de l'un de ses orteils très bien conservés. L'état de conservation de ses os était incroyable. Je vais aller droit au but. Et je vais lire la toute dernière phrase du tout dernier paragraphe de la très prestigieuse revue Nature sur l'étude qui était publiée en l'an 2000 concernant cette découverte. Je vais lire la conclusion de ce que cette enquête sur l'ADN a démontré. Souvenons-nous ensemble de cette découverte faite en 1987. Ces résultats ont été publiés en l'an 2000. Voilà ce qui a été dit. Les recherches suggèrent en fait que l'homme moderne ne descendrait pas de l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal ne serait donc pas notre ancêtre. Voilà un extrait du volume 404 du journal Nature paru le 30 mars 2000. Nous savons donc ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des descendants de l'homme de Néandertal. De plus, depuis la parution de ce journal, plusieurs preuves ont appuyé ce fait. Nous avons vécu sur Terre en même temps qu'eux. Ils ne peuvent donc pas être nos ancêtres. Très bien. Nous savons désormais qui nous ne sommes pas. Explorons donc une nouvelle découverte sur l'ADN. Nous connaissons tous l'homme de Cro-Magnon. Du moins, c'est un terme qu'on utilisait à l'école dans les années 60 et 70. Nous l'utilisons encore de nos jours. Mais le terme a été remplacé, étant devenu désuet. Et les mots qui ont remplacé Cro-Magnon sont bien plus explicites. La désignation de Cro-Magnon est maintenant remplacée par l'acronyme H-A-M. Les lettres H-A-M signifiant humains anatomiquement modernes. Tout est dit dans cette appellation. H-A-M. Donc l'humain anatomiquement moderne, autrefois appelé Cro-Magnon, est apparu il y a plus de 200 000 ans sur Terre. Nous sommes apparus et sommes restés inchangés depuis notre apparition. Nous sommes similaires. Nous sommes les mêmes. L'ADN extrait des H-A-M ayant vu le jour il y a 200 000 ans est essentiellement le même que le nôtre. Si nous prenions un de leurs squelettes et si nous le posions à côté du mien, par exemple, pour les comparer, tous deux seraient identiques, à ceci près que le diamètre de leur eau inférieure serait plus important, puisque les Cro-Magnons utilisaient bien plus que nous leurs jambes pour courir et pour marcher de longues distances. Nous sommes les mêmes, identiques. Nous sommes apparus sur Terre avec tous les attributs que nous possédons aujourd'hui. Notre développement était déjà fini il y a 200 000 ans. Nous allons explorer ce que cela implique, mais tout d'abord, je dois souligner que cela ne soutient pas les théories de Darwin. Et cela pose un problème. J'aimerais effacer toute incompréhension possible sur la signification de mes dires en lisant quelques citations de journaux scientifiques. Voici un extrait tiré du journal Advances in Anthropology en 2012. Les scientifiques ont affirmé que l'espèce appelée Cro-Magnon possédait un ADN moderne et inchangé. Nous avons des échantillons d'ADN vieux de 28 000 ans. Cependant, aucun moyen pour l'instant de retourner 200 000 ans en arrière. Mais l'ADN reste inchangé. L'article avance que l'homme de Cro-Magnon était un individu moderne et qu'il possédait un plus grand crâne. Parlons maintenant de la taille des crânes. S'ils avaient un plus grand crâne, c'est sans doute parce que leur cerveau avait besoin d'un plus grand espace. Notre cerveau est un peu plus petit, mais il est plus efficace. En effet, il est plus plissé, ce qui laisse à la matière cérébrale plus de place où se loger. Mais qu'essayons-nous de dire par là ? Nous avons désormais besoin d'un nouvel arbre généalogique humain. L'ancien modèle qui nous positionne tout au sommet ne peut plus être le bon. Il ne peut pas être viable puisque l'épreuve réfute son existence. En fait, l'arbre généalogique devrait plutôt ressembler à un buisson. On revoit les longues successions de chaînes évolutives menant à notre existence. Le buisson montrerait comment, il y a 200 000 ans, nous avons vu le jour, identique à aujourd'hui. Les questions du pourquoi et du comment de notre existence sont encore irrésolues, mais nous en parlerons bientôt. Nous sommes apparus donc il y a 200 000 ans. C'est un mystère et nous n'avons pas changé depuis. Maintenant que nous connaissons la date de l'origine humaine, deux questions restent en suspens. Pourquoi ? Pourquoi sommes-nous apparus ? Et la seconde question, comment ? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher notre arrivée sur Terre ? J'aimerais donc prendre un moment pour examiner d'un peu plus près ce que ces études sur l'ADN entre l'homme moderne et l'homme de Néandertal nous disent réellement. Ces comparaisons sont très connues. J'aimerais que nous analysions ces études de nos propres yeux. Pour savoir ce sur quoi les scientifiques travaillent, pour que nous connaissions les différences et les similarités, j'aimerais que nous regardions ensemble les faits qui contredisent ce que l'on a toujours pensé. Il me reste à clarifier tout ce qui est dit dans cette image. C'est un graphique qui représente les 23 chromosomes de l'homme contemporain et ceux de l'homme de Néandertal. Nos espèces possèdent toutes les deux 23 chromosomes. Nous les superposons et nous pouvons remarquer où résident les différences et les similarités. Le bleu représente l'homme de Néandertal et le rouge, l'homme contemporain. Si nous regardons attentivement, nous pouvons voir, malgré leur rareté, des barres oranges au-dessus de chaque chromosome. Elles indiquent les informations génétiques que les deux espèces partagent. En regardant de plus près le chromosome numéro 1, par exemple, on peut remarquer, au-dessus des barres bleues et rouges, des petites barres oranges. Des barres que j'entoure en rouge sur le graphique. Elles représentent la similarité génétique entre l'ADN de l'homme de Néandertal et celui de l'homme contemporain. Donc, à l'aide de ces cercles, je vais mettre ces similarités en évidence. Comme nous pouvons le voir, des cercles apparaissent, certes, mais dans un petit nombre de cas. Nous partageons évidemment une partie de notre ADN, mais nous en partageons avec toute forme de vie. Nous en partageons avec les mouches, les vaches et nos animaux de compagnie, les chiens, les chats et même les poissons rouges. Rien de surprenant jusque-là. Il nous reste cependant à définir le degré de similarité entre leur ADN et le nôtre. Et ce graphique démontre un peu la similarité génétique que nous partageons. Ils ont conclu donc que nous ne sommes pas reliés. Selon ces analyses, l'homme de Néandertal n'est pas notre ancêtre. Cette image provient d'un journal lu et analysé par des professionnels. Elle est extraite du volume 444 du journal Nature paru en juillet 2006. Les scientifiques le savent donc depuis un certain temps. Pourtant, personne n'en fait mention dans les manuels scolaires. Personne n'en parle en salle de classe. Nos jeunes ne l'étudient pas. Et ces informations sont introuvables à la télé, dans les documentaires ou dans les émissions spécialisées. Ces découvertes ne soutiennent pas à l'histoire conventionnelle que l'on nous répète sur nos origines et nos ancêtres. Darwin avait conscience que sa théorie n'était pas parfaite en tout point. Il n'a en effet jamais eu la prétention d'affirmer que sa théorie devait être la grande réponse à ce mystère. Sa théorie est un pont. Il s'agit d'un tremplin pour nous faire avancer vers une nouvelle façon de penser. J'aimerais maintenant citer une nouvelle fois les écrits complexes exposés dans le livre de Darwin. J'aimerais revenir sur ses doutes concernant sa théorie et la manière dont elle pourrait ne pas s'accorder avec l'existence d'organes très complexes ou des organismes complets. Je vais donc citer ce qui est dans son livre pour m'assurer de chaque mot que je vais prononcer. Je vais lire le passage dans lequel il fait mention à l'improbabilité du développement d'organes complexes uniquement à travers le processus d'évolution. Je cite donc le livre de Darwin. supposé que la sélection naturelle ait pu former l'œil avec toutes les inimitables dispositions qui permettent d'ajuster le foyer à diverses distances, d'admettre une quantité variable de lumière et de corriger les aberrations sphériques et chromatiques semblent absurdes au plus haut point. Je le reconnais. Fin de citation. Voilà les mots de Darwin. Il admet lui-même avec sincérité l'absurdité de sa théorie d'un point de vue scientifique. Il le dit et je le pense aussi, mais sa théorie reste la meilleure que nous avons connue à ce jour. Maintenant, abordons la façon dont l'être humain se perçoit. J'aimerais exposer la facette la plus controversée des travaux de Darwin et sa signification. Cela pourrait changer notre perception de nous-mêmes et notre perception de notre relation aux autres. Selon moi, les problèmes auxquels font face les scientifiques reposent sur le contexte. Il s'agit d'avoir une vue d'ensemble de la place qu'occupent les petites découvertes. Je vais donner un exemple pour illustrer tout cela. Si nous marchons dans un champ, que nous regardons par terre, que nous trouvons les clés d'une voiture et que nous les prenons, l'existence de ces clés ne nous donnent aucun contexte sur la situation, mis à part qu'elle ouvre une voiture. Nous ne connaissons rien à la dite voiture. Aucune information sur le modèle ou l'année de fabrication nous est donnée. Nous ne savons pas depuis quand les clés sont par terre, etc. Et vous ne le saurez jamais en regardant simplement les clés. C'est un principe qui revient sans cesse en science. Il apparaît dans notre travail de recherche dans les sites archéologiques et dans le mystère des artefacts hors contexte dont nous avons parlé plus tôt dans la série. Prêter uniquement attention à la civilisation elle-même, ne prendre en compte que les murs d'un ancien temple, uniquement lire les hiéroglyphes sur ces murs, tout cela n'est pas suffisant. Il faut prendre toutes ces informations en compte. Il faut penser à toutes les personnes qui ont construit ces temples, à ce qui se passait dans le cosmos à cette époque, au climat, à tout ce qui se passait sur Terre. Voilà ce qui nous apportera des réponses. Le même principe s'applique à nos origines, aux fossiles des gorges d'Olduvai et à la théorie de Darwin. Si nous prenons ces choses une à une et si nous essayons de les faire concorder avec l'idée préconçue d'arbres généalogiques, on ne va sûrement pas trouver les réponses que l'on recherche. On ne trouvera jamais ce chemin de nos origines et la raison pour laquelle nous sommes apparus sur Terre. pour y parvenir, nous devons prendre du recul. Nous devons prendre en compte l'ensemble des preuves. Réfléchir au contexte, c'est là où notre ADN entre en jeu. Dans le prochain épisode, nous examinerons ce que les dernières découvertes en matière d'ADN disent de nous et de nos origines. Nous trouverons des réponses à nos questions, mais comme toujours, ces dernières ouvriront la porte à des mystères bien plus profonds et même à des territoires interdits. La science moderne et l'histoire humaine telle que nous la connaissons n'ont qu'à bien se tenir. Merci d'avoir suivi le programme d'aujourd'hui et surtout, ne manquez pas le prochain épisode de Chénon Manquant, la vérité sur nos origines, notre histoire et notre destin. Ce programme vous était offert par Gaïa. Il s'agissait d'un épisode de la série Chénon Manquant composé de deux saisons et 26 épisodes. Vous pouvez la découvrir intégralement et exclusivement sur Gaïa en profitant d'une semaine d'essai gratuite en cliquant sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee. Merci à ceux qui ont déjà fait ce geste. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux où je publie régulièrement du contenu en rapport avec mes vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...